prenez cette déo là, envoyez dans tous les groupes, poussez énormément les bleus, poussez énormément les bleus n'oubliez pas de pousser les bleus, n'oubliez pas de prendre la déo et de l'envoyer dans tous les groupes bonjour famille j'espère que vous allez tous bien, ici votre élément le soldat des babos, le soldat africain, le soldat pan africain famille ici je suis devant vous aujourd'hui encore ce soir c'est bien parce qu'une nouvelle vient encore de tomber le grand poupou, le grand poutine vient de confirmer maintenant la mort de Prigogine, le patron de Wagner alors je voulais lui communiquer et ensuite nous allons essayer de décotiquer un peu parce qu'il faut que je parle des frères panafricains, mes frères africains qui ont un peu chargé cette affaire là on sait que c'est une affaire très importante pour le monde en suivant ce qui se passe dans ce monde là et Prigogine était très important donc nous allons parler de ça mais je vous lis ça d'abord et ensuite nous allons continuer famille. Poutine Prigogine était un normand talentueux ayant commis de graves erreurs. Poutine dit que Prigogine était un homme talentueux mais il a commis de graves erreurs Le 24 août, Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux passagers décédés de l'avion qui s'est écrasé dans la région de Tever avec à son bord des membres du groupe Wagner. Evny Prigogine en figurait également sur la liste des passagers. Le président russe a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a souligné que les combattants du groupe Wagner avaient grandement contribué à l'action de la Russie. Il a également fait part de son impression sur Evny Prigogine. Dans famille il faut savoir que Prigogine est tombé parce qu'on avait tous ce doute là parce que vu qu'il y avait deux avions et les gens disaient qu'il y a deux avions de Prigogine qui avaient décollé et celui qui était tombé était celui de Prigogine mais on ne savait pas exactement dans quel avion Prigogine s'est trouvé puisque c'était tellement bizarre les gens disaient qu'il y avait dix passagers mais les corps qui ont été retrouvés étaient je crois huit donc il y avait tellement de doutes sur le nombre de passagers qui ont embarqué et ceux qui ont été retrouvés morts donc voilà. Maintenant il faut savoir que aujourd'hui le combat que nous menons en Afrique n'a rien à voir, ce combat là n'a rien à voir avec la mort de Prigogine. Là il faut le savoir. Aujourd'hui le Burkina Faso s'est libéré, ce n'est pas grâce à Prigogine parce que nous menons notre combat ce n'est pas Prigogine aujourd'hui qui est venu nous pleurons, c'est un homme qui était admiré par beaucoup de panafricains, par beaucoup d'Africains, par ses actions puisqu'il s'est battu contre les colons donc les gens l'admiraient, l'appréciaient donc on est tous attristés par sa mort. Mais en ce qui concerne le combat panafricain et aujourd'hui le combat que nous menons en Afrique, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font une erreur surtout les partisans dans la Samoatra ainsi que d'autres personnes qui pensent que la mort de Prigogine va avoir un impact sur les actions que nous menons aujourd'hui comme quand je prends le Burkina Faso. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en Afrique là, le combat que nous menons, le Burkina Faso est libéré grâce aux Africains, aux panafricains. Là-bas, il n'y a pas eu de soldat Wagner qui va sur le terrain pour aller combattre le terrorisme. Non, ce sont les Burkinabés eux-mêmes. Ce sont les Burkinabés qui vont combattre le terrorisme. Les armes que nous achetons, nous payons de l'argent. Les armes ne sont pas données gratuitement. Nous payons des milliards pour avoir ces armes-là. Donc c'est vrai que ces personnes-là aujourd'hui, la Russie, nous donne ces armes-là facilement parce qu'elles nous soutiennent. Et il faut savoir que ce qu'il y a aujourd'hui là, le soutien vient de la Russie et pas d'une seule personne. C'est vrai que c'est aujourd'hui Vladimir Poutine qui est à la tête de la Russie et nous sommes avec lui. Les panafricains sont avec lui. Beaucoup de jeunes africains sont avec lui. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui, le combat que nous menons, les armes que nous achetons grâce à la Russie, aujourd'hui, ils nous donnent les armes facilement et ils ne compliquent pas la vie pour nous donner les armes pour défendre nos territoires. Par contre, l'autre côté, avant ils ne nous donnaient pas d'armes. Ils préféraient venir eux-mêmes sur le sol et surveiller nos maisons, nos femmes, nos enfants, nos richesses pour nous. Voilà, maintenant ils voulaient que nous on reste là comme ça, peinards, et puis ils allaient faire tout ce travail-là. Et aujourd'hui, nous, on ne veut plus de ça. Nous voulons faire ce travail-là nous-mêmes. Alors, pour cela, on a besoin d'armes. Vous voyez, pour la sécurité de nos pays, on a besoin d'armes. Et les autres pays, les colons, ils ne voulaient pas nous vendre les armes. Ils nous donnaient des armes, déjà, des armes qui ne fonctionnaient même pas bien. Ils nous donnaient des armes quand ils voulaient, et puis pas totalement. Mais aujourd'hui, la Russie, selon nos moyens, les armes que nous voulons, ils nous donnent. Ils nous donnent les armes que nous voulons. Et ils nous facilitent la tâche et ils nous aident. Ils nous aident moralement parce qu'avec le soutien d'une puissance comme la Russie, on a le moral et on combat aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand tu prends le Mali, grâce à la Russie, aujourd'hui, le Mali a pu libérer presque tout son territoire du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, la Russie a facilité la tâche au Mali dans l'achat d'armes. La Russie nous a beaucoup aidés. Et comme le Mali l'a toujours dit, quand vous regardez même sur le terrain, ce n'est pas Wagner qui va combattre le terrorisme. C'est les Maliens eux-mêmes qui vont sur le terrain pour aller combattre. Voilà. Par rapport, vous voyez, les armes que nous achetons, les armes que nous achetons à la Russie, les avions de guerre, les armes lourdes et tout là. Ce qu'on appelle Wagner, lorsqu'on dit qu'il y a Wagner au Mali, aujourd'hui, le Mali dit que ce sont les instructeurs. Ce sont des personnes qui aident les soldats maliens à maîtriser les armes qu'on achète. Ils aident les soldats maliens à piloter les avions, les aider. Comment piloter ? On nous apprend. Ce sont des enseignants en termes africains. Ce sont des enseignants qui nous enseignent. Comme des professeurs, ils nous enseignent comment manier les armes que nous achetons. Puisque ce ne sont pas nos pays qui fabriquent ces armes-là. On a besoin de ceux qui fabriquent ces armes-là. On a besoin des personnes pour nous apprendre à utiliser ces armes-là. Donc, ce n'est pas Wagner qui mène le combat au Mali, qui chasse les terroristes, mais plutôt les soldats maliens. C'est pareil au Bouguena. Et aujourd'hui, au Niger, c'est pareil. Ce n'est pas Wagner qui a aidé les Nigériens à libérer leur pays. De ce monsieur Bazoum, le corrompu, le traite, qui était à la tête du Niger. Ce n'est pas Wagner qui a aidé les Nigériens à se débarrasser, à chasser ce monsieur-là du pouvoir. Voilà. Donc, chers frères, c'est pour vous dire que la mort de Prigogine n'aura pas d'impact sur le combat panafricain et le combat que nous menons aujourd'hui dans le Sahel et pour l'Afrique. Donc, nous pleurons tous Prigogine parce que c'est un combattant aussi. Voilà. Il défendait notre cause. Mais il faut savoir que c'est lui qui va remplacer peut-être Prigogine à la tête de Wagner. Il sera peut-être pire. Il sera pire peut-être. Donc, voilà. Donc, chers frères, il faut savoir ça maintenant. En ce qui concerne le Niger avec la CDAO-là, on va essayer de gérer ça dans un direct. Donc, si vous prenez cette DO-là, envoyez dans tous les groupes. Poussez énormément les bleus. Poussez énormément les bleus. N'oubliez pas de pousser les bleus. N'oubliez pas de prendre la DO et de l'envoyer dans tous les groupes. Ok, famille ? On est ensemble. Le soldat de Babou pour vous servir. Merci. Merci.